D'accord, 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 oui. Mais tu sais, souvent ça fait peur, mais on a appris à réfléchir et à raisonner en termes d'équilibre quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, il faudrait avoir sa ration de vitamines, de minéraux, mais pour le corps, ça ne veut strictement rien dire et ça ne correspond à aucune réalité physiologique. Par exemple, quand tu sais que la vitamine B12, le foie en stock a des stocks de vitamine B12 pour à peu près 3 à 4 ans. C'est-à-dire que tu pourrais, imaginons que tu n'assimiles pas du tout la vitamine B12 et que tu n'en es strictement aucune dans ton alimentation, et bien tu peux vivre pendant 4 ans sans manifester la moindre carence. Et les premières carences apparaîtront au bout de 4 ans. Waouh, et pourtant, c'est l'article qui parle des dangers dans la femme enceinte, des enfants qui seraient nés avec des problèmes, parce que la femme avait une carence. Donc en fait, elle aurait peut-être eu un mode d'alimentation industrielle très pauvre en nutriments. Ah oui, c'est surtout ça, c'est qu'elle a un terrain. Je veux dire, quand tu vois l'alimentation normale, c'est une alimentation, enfin normale entre guillemets, c'est-à-dire l'alimentation commune actuelle, c'est une alimentation qui est d'un vide. Je veux dire, c'est une alimentation qui contient des calories, mais à part des calories, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on a tout perdu en termes de minéraux, de vitamines, et alors après, on prend tout sous forme de capsules. Oui, mais heureusement ou malheureusement, le corps, il fait la différence entre ce qui vient des plantes et des fruits pour lesquels il est prévu, et ce qui vient de minéraux de synthèse, ou même de minéraux concentrés sous forme de gélules, minéraux organiques concentrés sous forme de gélules. Le corps, il fait la différence. Et son fonctionnement, il n'est pas du tout le même. C'est aussi simple que ça. Je peux vous poser une question. Vous, ça fait combien d'années que vous avez ce régime crudivore ? Strict. Strict, ça va faire 6 ans et demi. Et vous êtes en pleine forme. Oui, je suis en pleine forme. Et surtout, j'ai promis, je vais le faire, je vais raconter mon histoire, mais il y a 6 ans et demi, j'étais mourant. J'étais mourant. J'étais condamné. On m'a condamné. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus rien faire. Je pesais 30 kilos, j'étais à l'agonie, j'étais un mort-vivant. Et donc, non seulement je vais bien, je vais très bien, mais en plus, j'ai surtout complètement inversé une pathologie très lourde. Non, non, non. Et puis, il n'y a pas que moi. Je veux dire, je ne suis pas un cas exceptionnel. À la limite, il y a des cas beaucoup plus exceptionnels que moi. Des cas-là de sclérose en plaques, des cas de cancer bien avancés ou des choses comme ça, qui disparaissent très simplement. Très, très simplement. C'est à peine croyable. Disons, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, sans faire de paranoïa, l'industrie du médicament, ça représente l'industrie de la nourriture vendue en supermarché. Et il y a, sans faire de la nourriture vendue en supermarché.